Près de deux ans après la disparition de Delphine Jubilard, une reconstitution va être organisée le mercredi 9 novembre au domicile du couple pour tenter d'élucider l'affaire. Pour l'occasion, le mari de l'infirmière disparue et principal suspect, Cédric Jubilard, sera présent sur place. Emprisonné depuis le 18 juin 2021, l'homme de 35 ans va recevoir le verdict de sa sixième demande de remise en liberté, le mardi 18 octobre. Au cours d'une interview accordée à Midi Libre et parue le lundi 17 octobre, son avocat, Mejean-Baptiste Allary s'est confié sur l'enquête. Il a expliqué qu'il n'avait pas reçu de convocation et n'avait pas été prévenu concernant la reconstitution prévue. Bientôt, si est-il la presse qui va nous convoquer. Tout est comme ça depuis le début et ça devient grave. Soit l'information est fausse, soit elle est vraie et si est-il gravissime a-t-il dénoncé ? L'avocat de Cédric Jubilard se confie sur une demande de port de bracelet électronique en plus d'évoquer la reconstitution de la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-Lémin et la nouvelle demande de remise en liberté de son client, Mejean-Baptiste Allary a affirmé que Cédric Jubilard avait fait une demande de sortie avec bracelet électronique. Ça a coincé, car le service pénitentiaire d'insertion et de probation, Spipy, soit par une mauvaise foi confondante, soit par une incompétence crasse, n'a pas visité le bon appartement a-t-il affirmé. Selon l'avocat du mari de Delphine Jubilard, le Spipy aurait visité l'appartement du palier situé en face de celui que Cédric Jubilard devait occuper. Celui-ci étant en travaux, il n'aurait pas approuvé le logement et donc le port du bracelet électronique. Je ne peux pas imaginer un seul instant que ce soit juste une maladresse, alors que nous avions envoyé au juge d'instruction des photos de l'appartement à confier Mejean-Baptiste Allary. En attendant une nouvelle inspection, le mari de l'infirmière disparue ne peut pas recevoir l'autorisation de sortie. Je dis, comment qu'il n'a perç uponée, de mettre sur ce plat. Ça fait Audité after d'hier à 맛있re. Deuxièque-jun nicer. Alors, on va sé reira de la carte hors de thếmer. Alors, on va telling de ça, je aicooku de l'université. Sous-titrage ST' 501